Musique Deux événements majeurs durant ces 20 dernières années et ces événements-là ont marqué en fait mon existence. Je vous parlerai effectivement de la naissance de Nord-Sud Développement en 1997 et de la naissance évidemment du Festival International Film Pan-Africain de Cannes. On sait évidemment que le Festival International Film Pan-Africain de Cannes est né en 2004. Revenons à Nord-Sud Développement. Nord-Sud Développement a une vocation très simple, celle évidemment de permettre aux gens de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir partager des choses ensemble. Et on sait évidemment que sa vocation première est justement d'être au cœur d'un développement juste et équitable. Nord-Sud Développement va utiliser un outil fantastique. C'est quoi ? C'est la culture. La culture rassemble les peuples, la culture amène les peuples à se rencontrer. La difficulté n'est jamais présente lorsqu'on a envie d'aller écouter un concert. La difficulté n'est jamais présente lorsqu'on a envie d'aller regarder un bon film. Là effectivement, Nord-Sud Développement va utiliser cet outil culturel pour rassembler. Encore une fois de plus, être au cœur d'un développement juste et équitable. Durant donc ces 16 dernières années, Nord-Sud Développement va se mettre au service d'un développement culturel. Il va permettre aux artistes justement de se rencontrer, de partager ensemble, de se développer. Il va permettre évidemment une naissance. La naissance de quoi ? De plusieurs artistes. La naissance évidemment de quoi ? De plusieurs œuvres. Plusieurs albums ont été donc produits par Nord-Sud Développement. Plusieurs artistes ont été développés par Nord-Sud Développement. Être au cœur d'un développement juste et équitable, c'est également cette vocation-là. En 2004, Nord-Sud Développement va donner naissance à un très beau bébé, un bébé qui est magnifique, qui est donc le Festival international du film pan-africain du Cannes. Ce festival va avoir, dans un premier temps, pendant 10 ans, 2004-2013, promouvoir le film pan-africain. On sait évidemment, comme disent nos frères et également cousins québécois, ils nous parlent généralement des minorités visibles. Or, on sait que ces minorités visibles ont quand même une vocation de faire des films qui sont invisibles. Vous allez en rire, moi j'en rire également. Nous avons donc voulu faire en sorte que ces films qui sont de ces minorités visibles soient visibles. Et durant 20 ans, on a entrepris de faire la promotion du cinéma pan-africain. Vous allez me demander, c'est quoi le cinéma pan-africain ? Le cinéma pan-africain, c'est un cinéma qui est né en Afrique, effectivement avec des Africains. Mais l'Afrique n'a pas que des Africains. Il a également une diaspora dans le monde entier. Et ces diasporas, évidemment, on la retrouve aux États-Unis, on la retrouve à Cuba, on la retrouve au Brésil, on la retrouve en Colombie, on la retrouve au Pérou, on la retrouve à Haïti, on la retrouve en Haïti, on la retrouve un peu partout à travers le monde. Mais pour ne pas non plus être exclusive, on s'est dit effectivement qu'au-delà, évidemment, de cette diaspora, il y a également tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui font des films à destination des Africains, tous ceux qui font des films avec également des acteurs africains, ou encore des second-rôles africains, ou dans un environnement pan-africain, qui peut être un environnement français, qui peut être un environnement également africain, qui peut être un environnement nord-américain. Donc en fait, ce festival a donc entrepris de développer effectivement ce cinéma pan-africain pendant donc 10 ans, promotion, donc projection de films en dehors du festival, et également promotion des films, soutien des films, production de films. Aujourd'hui, le festival, après 10 ans, a décidé de continuer évidemment la promotion de ce cinéma, mais en même temps également de mettre en place une plateforme pour être au cœur de l'industrie cinématographique pan-africaine. On sait évidemment que le Nigeria aujourd'hui a une vocation d'être l'un des grands producteurs de films du monde, le Ghana suit derrière, mais vous savez évidemment que la diaspora africaine-américaine est également productrice de nombreux films, est au cœur également de cette industrie cinématographique, le Brésil également, enfin bon bref, vous avez donc vocation à voir ici une industrie, qui est une industrie effectivement qui existe, mais évidemment qui parfois ne se rencontre pas. Donc venir au Festival International Film Pan-Africain tous les ans au mois d'avril, vous avez donc le privilège et la possibilité de rencontrer évidemment tous ces producteurs, tous ces réalisateurs, tous ces distributeurs, tous ceux qui sont au cœur du cinéma pan-africain. Mais ce n'est pas uniquement les seuls, vous aurez également la possibilité de rencontrer la mode, vous aurez la possibilité de rencontrer les plus belles filles du monde, les plus belles femmes du monde, vous aurez la possibilité de rencontrer les stylistes, les meilleurs stylistes du monde, vous aurez la possibilité de rencontrer évidemment les meilleurs musiciens également du monde. En fait, vous serez donc au cœur de ce monde pan-africain, un monde ouvert sur le reste du monde, Un monde qui voudra vous accueillir avec la chaleur que vous connaissez, un monde qui va vous donner le meilleur de lui-même pour vous rendre évidemment heureux pendant ces 5 jours. Tous les ans au mois d'avril au Festival International Film Pan-Africain de Cannes, vous allez vivre le bonheur. Je vous invite à aller regarder notre site internet www.festivalfilmpan-africain.org et surtout, venez avec le sourire. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.